Et salut à tous c'est Virgil et aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième critique de film qui est sur The Batman que j'ai pu voir en avant avant première le 28 février au Grand Rex l'ambiance était incroyable et j'ai pu rencontrer pas mal d'influenceurs comme Natoo, Jérémy Ditlo ou encore Jérôme Niel enfin bref revenons à nos moutons ou devrais-je dire à nos chauves-souris j'ai tenu compte de vos suggestions sur les réseaux sociaux concernant ma première critique il y aura donc une première partie sans spoil et une autre avec mais je vous préviendrai qu'en partir réalisé par Matt Reeves que vous connaissez sûrement pour avoir réalisé la trilogie à la période des singes The Batman est sorti le 2 mars 2022 en salle ce film révèle un nouveau Batman incarné par Robert Pattinson qui a également joué dans Harry Potter ou encore Twilight ce Batman en est à ses débuts de justicier de l'ombre il se cherche encore et dans une véritable période de doute ce film est beaucoup plus sombre, intriguant et très surprenant c'est une véritable course contre la montre avec les énigmes du Riddler ou l'homme mystère qui cherche à démasquer la vérité mais quelle vérité ? vous le saurez en regardant The Batman en termes d'aspect visuel on ne peut pas reprocher ce qui est irréprochable le film est d'une qualité sans pareil que ce soit les scènes, les décors ou encore les actions sont magnifiques et nous inclure réellement dans le film c'est vraiment une réussite dans le sens où la noirceur est utilisée comme il faut ce mélange de clair-obscur raconte très bien les doutes, les questionnements de Bruce Wayne et les décors sont très emblématique nous sommes vraiment plongé dans un Gotham très réaliste et moderne que ce soit la tour des Wayne, la Batcave ou tout simplement les routes où certaines scènes sont tournées tout est pensé au millimètre pour se retrouver avec une ambiance digne de ce nom le film a été beaucoup plus centré et pensé par les dialogues plutôt que par les actions comme je l'ai dit le film est à l'heure où Bruce Wayne est dans une période indécise de sa vie et cela ne va pas forcément arranger les choses lorsqu'il va rencontrer Catwoman interprétée par Zoe Kravitz ce film ne se veut plus réaliste dans sa manière de vivre aussi, je l'explique lorsqu'on regarde le pingouin de Nolan et celui de Reeves il y a concrètement un changement radical dans la manière de penser les personnages il est vrai qu'il est plus compliqué pour moi je trouve de s'impliquer dans un univers qui se veut moins proche de la réalité sur Terre je ne parle donc pas des extraterrestres ou autres car comme son nom l'indique, ils ne viennent pas de la Terre et peuvent avoir l'apparence qu'ils veulent après, rien ne m'empêche avec un contexte qui sait m'introduire dans une histoire de penser que cela peut être crédible il est vrai que le film peut paraître très long avec ses 2h55 mais il en vaut largement le coup et je vous conseille sérieusement de rester jusqu'à la toute fin du film ça vaut aussi le détour attention, je vais spoiler le film alors pour tous ceux qui ne l'auraient toujours pas vu quittez cette vidéo et revenez après avoir vu le film mais alors des questions se posent que va devenir le Riddler à la prison d'Arkham ? quel personnage qu'on voit à la fin du film ? quelle va être l'histoire, le ou les méchants du prochain opus ? nous avons certaines de ces réponses dans une interview de Ridley Scott on apprend que le personnage qui est incarcéré dans la cellule voisine de celle de Riddler n'est autre que le Joker mais il ne sera pas nécessairement le méchant du prochain film je pense que pour ce qui est du Riddler on ne le reverra pas non plus dans le second film car il est arrivé à ses fins mais qui c'est ce qu'on peut nous réserver pour la suite ? seulement ce n'est pas tout en effet j'ai trouvé quelques petites choses qui ne sont pas cohérentes et c'est bien dommage mais tout film a ses erreurs par exemple pour les scènes d'action et plus particulièrement celles avec les dizaines de Riddler au début ils sont tous dans ce complexe pour tuer la nouvelle mère de Gotham et l'un d'eux arrive à la toucher à l'épaule sauf qu'après lorsque Batman intervient et est suspendu sur l'écran géant pas un seul Riddler n'est capable de lui mettre une balle et quand s'ensuit l'inondation et que Batman sauve la mère bizarrement elle va bien comme si elle ne s'était pris aucune balle dix minutes plus tôt c'est cette séquence que j'ai vraiment trouvé dommage tout comme les deux dernières scènes de fin celle avec l'apparition du joker et celle où Batman et Catwoman se séparent j'aurais été d'avis à inverser ces deux scènes car je trouve que ça gâche le fait que le joker fera son apparition dans une suite de The Batman avant la fin de cette vidéo je voulais vous livrer un petit secret qui n'est pas des moindres pour ceux d'entre vous qui sont très fans d'Odyssey et de Batman pour avoir une certaine exclusivité vous vous souvenez dans le film avec Rata Alada le rat et l'est si vous êtes resté jusqu'à la fin du film vous avez du voir un lien vers un site internet www.rataalada.com allez y faire un tour quand vous aurez le temps et posez vous sur ce qui est écrit ça devrait vous surprendre The Batman sorti le 2 mars 2022 il est incontournable pour tous fans de super héros que soit Marvel ou DC alors je vous le recommande sérieusement c'est tout pour moi c'était Virgile à la prochaine ciao